Les Têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti ! Et bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Têtes de Sion et on est toujours dans le tournoi du printemps, le tournoi 5780 des Têtes de Sion et vous nous trouvez aujourd'hui au stade des demi-finales, ma foi une demi-pour une première demi-finale, ma foi, extrêmement relevée et on peut même dire que cette demi-finale va présenter deux candidats, j'ai envie de dire, qui sont assez... comment on va dire ça ? Comment tu vas dire ça ? Assez différents, allez, assez différents ! Eclectiques, éclectiques ! Eclectiques, voilà, et assez différents puisque cette première demi-finale, je vais demander à mon ami de souverain de m'envoyer le tableau, le tableau de la construction qui comprenait le parcours et les... voilà, qu'elle est sorti jusqu'à maintenant et voilà ! Et dans ce tableau, vous pouvez voir que notre première concourante, Sabrina, s'est débarrassée au premier tour, a débarrassé ce pas plus, a disposé de lui chez Kron au premier tour et après, en quart de finale, elle a battu Frank Saida et donc, elle se retrouve aujourd'hui en demi-finale contre l'excellent Mikael Blum, qui lui, au premier tour, avait éliminé Mika Khalifa et après, avait disposé lui aussi de David Verda. Donc voilà, on retrouve à l'écran et donc, vous l'avez bien vu, j'accueille aujourd'hui d'abord la fougue, on va dire, hein ! On va dire ça comme ça, de Sabrina Moïselle, salut Sabrina ! La fougue ! Salut ! Voilà, pour cette demi-finale et va être opposée au calme ! Au calme, on l'a bien ! J'ai envie de dire ! Au calme, on a bien ! Il est là, il est concentré et il a cette tête-là, c'est très dangereux ! C'est mon ami de journalier, Kael Blum est avec nous à Mikael ! Ouais, salut Kiki, salut Sabrina ! Voilà, vous avez compris que lui, il n'est pas venu du tout pour rigoler ! Mais Kael Blum, il est là pour gagner ! Pour gagner ! Voilà, exactement ! Sabrina aussi, elle est là pour gagner, mais avec un autre... Moi, jamais ! Moi, jamais ! Voilà, ouais, ouais, exactement ! C'est pas bon ! Là, vous l'avez compris, c'est une demi-finale, donc c'est une finale très très homologée ! Et donc, on va démarrer directement ! Toujours le même principe ! On est sur des questions sur le bonjour, sur le scénisme ! Voilà ! Et... Des réponses sont connues, hein ! Mais bon, il faut les trouver pour mettre les bonnes réponses pour questions ! Un petit... Pas un souci ! Un petit ajout technique que je voulais faire par WebTator.com ! J'ai reçu un peu de remarques de WebTator.com ! Est-ce que sur Zoom, vous pouvez se mettre un son ? Un autre... J'aurais pu mettre l'écroulement ! Le fond des plaies de soins, l'appelé image ! Mais... Voilà ! C'est ma fille qui m'a fait ce décor ! Ma fille de 15 ans ! Et... Vous le comprenez bien ! Qui remplace ce décor que ma fille de 15 ans m'a fait par l'image digitale ! Je ne passerai pas le reste de la semaine dans un bon état ! Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez ce magnifique décor derrière moi ! Voilà ! Et je remercie Naomi qui l'a fait ! Et on va directement à la première question à l'FP ! Alors, la première question, écoutez-moi bien, elle est la suivante. Donc, le premier à trois gagne cette demi-finale. Quel site juif a été ajouté sur la liste d'un patrimoine national le 9 décembre 2008 ? Et par quel pays ? Alors... C'est en Europe ? C'est pas en Europe ! C'est en Israël ? C'est pas en Israël ! Aux Etats-Unis ? Non ! En Australie ? Non, c'est pas en Europe ! C'est pas en Europe ! Ouais ! Bah, Londres, c'est pas vraiment l'Europe ! Djerba ! Djerba ! Djerba ! Djerba ! Djerba ! C'est pas en Tunisie, non ! Pas Djerba en Tunisie ! C'est en Afrique ? L'Afrique du Nord ? Non, c'est pas en Afrique ! C'est pas en Afrique du tout même ! Du tout ? Alors en Chine ? En Asie quoi ? C'est en Asie, ouais ! C'est en Asie ! Asie... Donc c'est en Chine ? Un site juif en Inde ! Alors c'est pas en Chine ? C'est en Inde ! C'est pas en Inde non plus ! Vous ? Au Japon ? Non ! C'est pas le Japon ! C'est assez surprenant, hein ! Bien sûr ! C'est pas une question... Facile ! C'est pas une question facile ! Ça veut dire quoi ? La réponse, vous allez voir ! C'est une réponse que vous connaissez ! C'est un lieu ? C'est un lieu ? C'est un truc moins connu ? Ça veut dire quoi ? C'est pas un truc connu comme la Tour Eiffel ! Mais c'est... En Syrie ! C'est pas en Syrie ! Mais on s'approche ! En Égypte ! La synagogue d'Alexandrie ! En Iran ! Alors Sabrina, c'est en Iran ! Le tombeau de Mordechai à Esther ! Le tombeau de Mordechai à Esther ! Bonne réponse de Mickaël Blum, exactement ! Qui avait été aidé par Sabrina ! Qui a donné un petit coup de la réponse ! Exactement ! Là, tu fais moins moitié-moitié ! Moi, je suis pour moitié-moitié ! Ouh là là ! Il donne moitié-moitié ! C'est lui qui te la donne ! C'est lui qui te la donne ! Non, non, non ! Il l'a eu ! Il l'a eu ! Je note ! C'est noté ! Je note un demi ! Un demi ! On verra à la fin ! C'est lui qui t'a accordé le demi-point ! Alors, c'est lui qui te l'accorde ! Moi, j'ai même pas... Sans ton aide, j'aurais paru ! Il a donné l'Iran ! Il a donné Mordechai à Esther ! Alors voilà, écoutez-moi bien ! Le mausolée de la biblique Esther, reine de Xerxes Ier et de Mordechai, est le plus important lieu de pèlerinage juif en Iran ! Le tombeau est visité par de nombreuses personnes chaque année, car l'Iran abrite la plus grande communauté juive du Moyen-An après Israël ! Le tombeau a été ajouté par l'Iran sur sa liste du patrimoine national le 9 décembre 2008, où il devait être sous la protection et la responsabilité officielle du gouvernement ! Mais cela n'a pas duré longtemps ! En décembre 2010, un groupe d'islamistes a menacé de détruire le tombon affirmant qu'il craignait qu'Israël n'endommage la mosquée El-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem ! En février 2020, un autre groupe propose de raser le mausolée situé dans la ville de Ramadan pour y édifier à la place un consulat de Palestine, en réaction au plan de paix du président américain Trump et à sa politique pro-israélienne ! C'est pour ça que c'était dans les infos il n'y a pas très longtemps ! Et donc vous avez pu voir l'entrée de ce mausolée, le mausolomem et les tombes ! Mon ami Tsouriel en régie vous a montré tout ça ! En tout cas, c'est la bonne réponse et ça fait un demi partout ! Puisque le demi-point, Sabrina a trouvé l'Iran et Mickaël a trouvé le tombeau de Mordechai et Esther ! En fait, c'est assez juste puisque j'avais dit quel est le site ajouté et par quel pays ! Donc en fait, il y avait deux réponses ! Donc Mickaël a été très beau joueur ! Donc un demi, un demi, on verra après si on fera une question sur une petite prolongation pour les partager ! Voilà, une question bonus, ça fait un demi, un demi ! On va à la question numéro 2 à l'FPT ! Alors la question numéro 2 aujourd'hui est la suivante, on revient en Israël ! Pour quelles raisons, le 4 avril 1950, le député Moshe Sne, appartenant alors à l'opposition, demande des modifications au budget de l'État proposées alors par le ministre Eliezer Kaplan ? Qu'est-ce qui ne lui plaisait pas là ? Alors… Il a demandé à ce que certains partis reçoivent un financement qui n'était pas accordé ? Non ! Pas financement de partis ! C'est en rapport avec l'alimentaire ? Non, pas avec l'alimentaire ! C'est en rapport avec… C'est en rapport avec… Il n'était pas content… Oui, c'est en rapport avec la répartition budgétaire ! L'armée, en rapport à l'armée ? C'est un rapport avec l'armée, ouais ! On a acheté des armes à un pays et c'était trop cher ? Alors, ce n'est pas en rapport avec l'achat d'armes, c'est en rapport du budget de l'armée par rapport à autre chose ! Par rapport aux soldats religieux, le fait que ce soit cachère ? Non ! C'est par rapport aux soldats ? C'est pas par rapport aux soldats ! Par rapport à l'argent donné… Pardon ! Vas-y, vas-y ! L'aviation, non ! L'aviation, non ! L'aviation, non ! Par rapport à l'argent donné aux anciens soldats tombés… Enfin, l'argent, le budget pour les soldats qui étaient tombés au combat en 48 ? Non ! Alors, ça n'a pas rapport au rapport avec le budget dans Saal, ça a rapport avec un autre budget… La défense ? Voilà, je vais vous mettre un peu sur la voie ! En fait, il n'était pas content parce qu'on a donné plus d'argent à la défense et on l'a retiré à quoi ? Au Rhinour, à l'éducation ! Non ! Logement ! L'agriculture, au logement… Non ! À la clita, à l'intégration ! À la clita, bonne réponse de Michael Blum, exactement ! Et oui, c'est une bonne réponse, tout à fait, parce que les budgets alloués à l'intégration sont redirigés vers la défense. C'est le site internet d'Israël Ayom qui nous rappelle que dans un débat houleux sur le budget de l'État qui s'est tenu à la Knesset le 4 avril 1950, le député Dr Moshesne, appartenant au parti d'opposition Mapam, demande à modifier le budget proposé par le ministre des Finances Eliezer Kaplan. Il soutient alors que la politique économique mettait en danger l'existence d'Israël si les budgets destinés à l'immigration étaient transférés à la défense. Une armée populaire et bon marché doit être établie, car la sécurité d'Israël proviendra de la force de ses résidents et de sa population, et non d'un supplément de chars d'avion. » Voilà, exactement ! Donc, il avait, c'était ça en fait, qu'il ne plaisait pas, il avait retiré de l'argent. Aujourd'hui, on sait que, bien sûr, les budgets de l'intégration sont beaucoup plus faibles que ceux de la défense. J'ai envie de dire que c'est un peu normal, on a toujours plus de budgets sur l'intégration. Deuxième en tout cas, je trouvais que cette phrase était très très chouette de Mo Chesnay, voilà, vous l'avez vu, Mo Chesnay à la Knesset. Et aussi, exactement, vous avez pu voir, là, dans la troisième photo, Eliezer Kaplan qui signe la déclaration de l'indépendance. Ça fait 1,5 pour Mickaël Blum, 1,5 pour Sabrina. On va à la troisième, allez, on voit ! Alors, la troisième question de cette émission, on revient sur une question Bible. Et je peux vous certifier que les deux, vous pouvez répondre de la même manière. La question est la suivante. Quel habit rencontre-t-on pour la première fois dans la Bible ? Dans le livre de la Genèse, chapitre 24, verset... Une chemise de nuit ! Une chemise de nuit ! Non ! On est dans Béréchit, Père et Kavdalè... Cotonette ! C'est pas la cotonette ? Non ! L'habit du grand prêtre ? Non ! Dans Béréchit, on est dans Béréchit, Père et Kavdalè, Passouk, Samer... C'est la tenue qu'Esav porte sur lui pour aller voir son père ? Non ! Pour se faire passer pour Yaakov... Yaakov, je veux dire, ce que Yaakov porte pour se faire prendre... Kavdalèk ! Kavdalèk ! Quoi ? Répète, le Pérek ! Pérek, Kavdalèk, Passouk, Sameré ! Mais bon, il faut... C'est un... C'est pas la cotonette ! C'est pas la cotonette ! Une chemise, une jupe, un pantalon... Un couvre-chef, un couvre-chef ! Un chapeau ! Un chapeau ! C'est pas un chapeau, non ! C'est un foulard ! Des lunettes ! C'est un foulard, Michael ! Qu'est-ce que tu me dis ? Un foulard, quelque chose pour se couvrir ! Ouais, ouais, c'est un foulard ! Un talit ! Un talit ! J'accepte la réponse ! J'accepte la réponse ! C'est une bonne réponse de Michael Bloom, il a dit un foulard ! Je vais l'accepter parce que la réponse est une écharpe ou un voile, un foulard en fait, c'est ça exactement ! Vous allez le voir, exactement le mot ! On est donc dans l'histoire de Yehuda et de Tamar ! Et elle dit au serviteur, quel est cet homme qui marche dans la campagne à notre rencontre ? Le serviteur répondit, c'est mon maître ! Elle prit son voile et s'en couvrit, donc un voile, une écharpe, je l'accepte aussi, voilà ! Un foulard, c'est la même chose ! Exactement ! Donc bonne réponse de Michael Bloom, Sabrina ! C'est pas perdu ! Je peux t'assurer que c'est pas perdu ! C'est dur là ! C'est dur ! C'est mal engagé ! C'est prévu depuis le début ! C'est prévu depuis le début ! Je suis pas en force maintenant ! Sabrina, un demi ! Et Michael Bloom, deux points et demi exactement ! Mais il reste encore deux questions ! Donc tu peux égaliser ! On a vu des remontées de… Ouais, tu peux égaliser Sabrina ! Ne te laisse pas… En cette émission, j'ai le souvenir de mon ami Franck Sayada qui était mené 2-0 par Yankov Calfour et qui a remonté à 3-2 ! Tout à fait ! Donc c'est encore possible ! Et ça va être peut-être possible sur cette quatrième question ! Allez, il fait péter ! Donc la quatrième question, question Blitz ! On va chercher une personnalité du monde juif ! Je vais vous donner des briefs d'informations sur cette personnalité ! Et le premier qui me donne le nom aura donc gagné ! Voilà le point ! Donc c'est une personnalité mais ça peut être un homme ou une femme ! On est d'accord ? D'accord ! Une personnalité très très connue du monde juif ! Donc le premier qui envoie la réponse ! Remarque le point comme je l'ai dit ! Donc attention Régie ! C'est parti ! Elle est née le 14 mars 1879 ! Enfant, elle compose des chants religieux qu'elle chante sur le chemin de l'école ! Elle éprouve plus tard dans son enfance des difficultés pour s'exprimer ! En 1896, elle rencontre sa première épouse, Mileva ! Itamar Benedi ! Le FBI ouvre un dossier sur lui disponible aujourd'hui sur leur site internet ! Einstein ! C'est Albert Einstein ! C'est Albert Einstein ! Bonne réponse de Sabrina Moïse ! Il remonte ! Voilà ! Exactement ! Dans ce combat des chefs parfois très très serré ! Exactement ! Il s'agit de Albert Einstein que vous voyez là à l'écran à l'âge de 14 ans ! Et donc les autres drives d'information que je voulais vous donner ! Il y a un FBI ! Exactement ! Elle croit à l'effet bénéfique du régime végétarien sur le tempérament des hommes ! C'est intéressant ! C'est bien ça ! C'était intéressé à ça ! En novembre 1922, elle reçoit le prix Nobel ! Le 2 août 1939, elle rédige une lettre à Roosevelt qui lance le projet Manhattan ! En 1920, elle accompagne Chaim Weissmann aux Etats-Unis pour une récolte de fonds ! Elle se rend en Palestine pour participer à la création de l'université hébraïque de Jérusalem ! Voilà ! Et là vous le voyez aux côtés de Meir Dizengos à Tel Aviv ! Et Ben Gurion lui propose en 1952 la présidence de l'État d'Israël qu'elle refuse ! Donc Einstein va refuser la présidence de l'État d'Israël ! Donc ça fait dans ce combat très très serré ! Mickaël t'as fait exprès ! Exactement ! J'ai exprès Mickaël ! Je suis galant ! Ouais ! D'accord ! D'accord ! En tout cas ça fait 1,5 pour Sabrina et 2,5 pour Mickaël ! On passe à la dernière question ! Allez au revoir ! Alors dernière question de cette demi-finale donc très très relevé ! On est toujours dans cette rubrique de la question qu'on a déjà posée ! Alors si vous avez vu les émissions, si vous avez peut-être participé à cette émission-là, la vérité je n'en sais rien ! Peut-être que Mickaël avait participé à cette émission, peut-être que Sabrina tu avais participé, je ne peux pas le savoir ! Et vous à la maison les webtateurs et les webtateuses, si vous avez déjà vu l'émission vous vous rappellerez peut-être de cette question que j'avais posée il y a plus d'un an et cette question est la suivante ! Qui a dit ? J'ai beaucoup d'amis ici ! J'ai failli venir au moment de la guerre des 6 jours ! C'est en 15 bourgs ! Johnny Hallyday ! C'est Johnny Hallyday ! Voilà bonne réponse ! C'est Mickaël Blum qui met tout le monde d'accord ! Bravo ! Voilà exactement ! C'est Johnny Hallyday ! Il a dit, je ne pouvais pas y venir au moment de la guerre des 6 jours, mais c'était fini avant que j'arrive ! C'est Johnny Hallyday qui a dit ça ! De son vrai nom Jean-Philippe Smet ! Né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris et meurt le 5 décembre 2017 ! Suite à son décès, c'est le site d'actualité juif qui nous avait informé le 6 décembre 2017 que l'artiste s'affichera à plusieurs moments dans sa longue carrière, affichera à plusieurs moments, pardon, dans sa longue carrière, son amitié à l'égard des Juifs et d'Israël ! Son intérêt pour Israël va s'éveiller alors qu'il vit quelque temps chez la famille de l'ancien président de la LICRA, Jean-Pierre Bloch. Pendant la guerre des 6 jours en juin 1967, il est à la tête d'affiche d'un concert gratuit qui réunit 50 000 personnes à Paris, mis sous pression par des organisations anti-sionistes. L'artiste n'avait pas renoncé à son voyage autour duquel il avait notamment rencontré celui qui était alors le président de l'État hébreu, Shimon Peres. Je suis au-dessus de tout ça, je m'en fiche. Mon métier, c'est de chanter. Je me produis dans les pays qui veulent bien m'accueillir et pour un public qui a envie de me voir, le reste ça m'est égal, avait déclaré l'artiste cité par le Jérusalem Post. Le chanteur de 69 ans s'était rendu au mur des Lamentations à Jérusalem, puis au début du concert, il avait lancé Shalom Tel Aviv et après le concert, vous êtes un peuple formidable, je ne vous oublierai jamais. Voilà ce qu'avait dit John Elédic quand il était venu en Israël il y a quelque temps. On est sur le concert. En tout cas, cette réponse de Michael Blum, voilà. Bravo Michael ! Cette demi-finale, et c'est pour Michael Blum qui l'emporte de 3,5 points à 1,5. C'est bien battu, mais là aujourd'hui, tu n'as rien pu faire. J'ai pas rien pu faire. On va regrouper en finale, donc M. Pinoa, qui en principe pourra lui en direct dans les studios, si c'est possible, dans les studios, des studios Kalita en direct, le jour de Yom Yobushalayim, voilà, on est en train de faire des réflexes. Ça va être aussi. En tout cas, voilà, ça nous fera très plaisir. Sabrina Tondaraba, on vient quand même un peu dans cette émission. Merci Michael, aussi, bye, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada